Hey ! Salut à tous, c'est NT ! On se retrouve pour le deuxième jour du Pokémon Go Fest. Hier, on a eu énormément de Shinies, mais aujourd'hui, la journée est totalement différente. Aujourd'hui, on va avoir une longue quête qui va être orientée sur la Team Rocket pour potentiellement avoir Victini. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire sur ce deuxième jour de Go Fest. On espère, bien entendu, avoir encore des Shinies. J'espère, parce qu'on va encore mettre des encens et on va espérer avoir des petits pops de Pokémon jolis parce que je ne les ai pas tous eus. J'en ai eu pas mal, mais pas tous. On est toujours avec... Alors, attendez, là, dans la cuisine, il se cache. Il y a Clara par ici et il y a Aka qui se coiffe. Alors, attends, est-ce qu'on peut la voir ? Voilà, Aka qui se coiffe par ici. Loïc nous rejoint au métro et nous allons aller aujourd'hui au Jardin des Tuileries. Hier, on a fait trois parcs. On avait fait Montsouris, Georges Brassens et un parc dont on ne connaît pas le nom parce qu'il était tellement petit qu'on a juste mangé dedans. Et donc aujourd'hui, Tuileries et on espère trouver pas mal de méchants dans la Team Rocket. Allez, c'est parti pour ce jour 2 du Pokémon Go Fest. Et nous voici arrivés au Jardin des Tuileries en compagnie de la petite troupe qui est là-bas. Moi, je me suis éloigné un petit peu parce qu'il y avait quelqu'un qui joue du violon et il est un peu fort. D'ailleurs, il joue vachement fort. Il joue vachement fort. Regardez, on va se mettre là. On va se mettre là tranquillement. Tout va bien. Aujourd'hui, nouvelle quête, les amis. Et Willow qui nous dit, Nutiteuf, je vois que tu commences à comprendre la situation. Les confettis de Team Rocket Go pleuvent dans le ciel. Des sbires envahissent les Pokéstop du monde entier. Et la Team Go Rocket a pris le contrôle du festival Pokémon Go. Non ! Nous pensions l'avoir arrêté après avoir mis fin à son offensive lors de notre étude, juste avant le festival Go. Mais cette offensive semble n'avoir été que le premier chapitre d'un plan plus vaste. Nous devons encore déterminer l'objectif ultime de la Team Go Rocket. Quel qu'il soit, Nutiteuf, tu dois te préparer. Je suis impressionné par ton énergie et celle de tes amis dresseurs du monde entier. En travaillant ensemble, la victoire sera à notre portée. Merci, monsieur. Donc, il faut prendre une photo. Recharger un Pokémon trois fois. Et envoyer trois cadeaux à des amis. Ça, ça va être assez simple à faire dans un premier temps. Allez, c'est parti. On va quand même checker quelques petits Pokémon avant de démarrer un petit peu tout ça. Je check un petit peu ce qu'il y a. Carvana. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va avoir un petit Mangrif juste ici, par exemple. J'ai mis un ensemble, bien entendu. On a un Meditica, on a un Chauve-Sourire qui serait intéressant à avoir en Shiny. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un petit sac de nœuds par ici. Hier, j'ai eu énormément de Shiny, les gens. C'était assez insane. Surtout sur la fin de l'event, en fait. Quand j'ai commencé à arrêter de filmer, c'est là que les gens sont apparus. C'est là que les Pokémon sont apparus. C'est là que les Shinies sont apparus. Bref, il me dit qu'il faut prendre une photo. Pour prendre une photo, je vais prendre une photo avec mon petit Pokémon de copain. Ça ira très très bien. Je prends la photo avec le Pokémon de copain. Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez, il y a une meuf de la Team Rocket sur la photo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Normalement, il y a un Motisma machine à laver qui vient de popper. On va le capturer. Comme hier, dans les photobombes, on a les Motisma machine à laver. Allons-y, on le capture. On va utiliser l'Abbé Frambidore, l'Hyper Bowl. Ça touche et ça devrait être bon. Je m'excuse pour hier. Il y avait une tâche sur ma caméra. Vous avez vu que c'était flou. Écoutez, c'est comme ça. Aujourd'hui, normalement, il n'y a plus cette tâche. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc là, on a récupéré ça. Ça va nous donner deux encens. Recherche trois fois un Pokémon et envoie trois cadeaux à des amis. On va envoyer des cadeaux à des amis. Alors, à qui allons-nous envoyer des cadeaux ? Néophage, il a ouvert. Ça y est, on peut lui envoyer un cadeau. Envoyé. Ensuite, on va envoyer à Caxilio. Juste ici. Et ensuite, on va envoyer à Edoflo. C'est parti. On lui envoie un cadeau également. Et du coup, on aura envoyé un cadeau. Maintenant, il faut recharger trois fois un Pokémon. Du coup, on va prendre n'importe quel Pokémon. Je vais prendre le bel Aflamma Noir que j'ai eu à Shiny. Recharger. On le recharge trois fois. Et c'est parti. Aflamma Noir est maintenant rechargé. Ça, c'est très, très cool. Ça, c'est très, très, très cool. Et je vais pouvoir voir l'étape suivante de la quête. Et surtout, avoir la capture du premier Pokémon de récompense. Qui est un ? Qui est un ? On va voir ça. Alors, j'ai entendu Loïc parler d'un Macogneur. C'est en effet un Macogneur. Moi, je n'ai rien dit. On va utiliser la baie frambi dorée. Le, l'hyper ball. Et c'est parti. C'est un super. Un, deux, et trois. Et c'est capturé par ici. Allez, utilisez trois baies. Ça, c'est pour d'autres choses. Et du coup, étape suivante. Bon travail, Nutiteuf. Tes Pokémon sont prêts au combat. Et je parie que tes amis dresseurs apprécieront ce que tu leur as envoyé. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? On dirait que des sujets se sont glissés dans les photos que tu as prises. C'est incroyable que la team Goroket puisse organiser de telles offensives. Mais que ses membres soient si bêtes. Oui, ou peut-être que cela fait partie de son plan. Ok, et bien c'est parti. Il va falloir qu'on bat deux sbires de la team Goroket. Sauf deux Pokémon obscurs et purifie un Pokémon obscur. Super. Alors, utiliser cette équipe, il va falloir que je soigne un peu les Pokémon avant. On part sur ce premier combat de sbire. Il va falloir en faire deux. Il va falloir sauver deux Pokémon obscurs. Ça, ça devrait pouvoir le faire. Je n'utilise même pas mes attaques chargées. Parce que je suis un peu un mec qui les make KO. Très vite. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais directement le purifier. Comme ça, en le purifiant, j'accomplis cette quête de purifier un Pokémon obscur. Ensuite, nous allons voir si je peux avoir un deuxième sbire. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Checkons quand même ce petit zarbi. Juste ici. Très bien. Deuxième sbire. Alors, il a la même tête. Est-ce qu'il a la même équipe ? Kékékékékékéké. C'est clairement son dialogue. Ok. Parfait. Et c'est parfait. Deux sbires de la Team Rocket Go. C'est fait. On gagne. Poussière d'étoile. Et on va tenter de capturer ce Tenefix. Il n'est pas shiny. Il n'a rien du tout de spécial. Il a juste les yeux encore plus rouges que dans la normale. Ah là là, attention. Petit bug réseau. Petit bug réseau. Et je te tiens. Et je te tiens. Ça n'a même pas bougé. Et donc, ça y est. On a réussi cette page de quête. On va récupérer un Dimoré. Wow. Il est plutôt top. Et le soleil qui pointe le bout de son nez. C'est cool. Et ici, on récupère 20 potions. 20 machins. Et là, un Pokémon apparaît. En plus des 20 bonbons et des poussières d'étoiles. C'est parti. Et c'est un gros lemme. Ah oui. Donc, il nous donne vraiment tous les Pokémon nécessaires pour battre ensuite les boss. En fait. C'est assez simple. Du coup. Bien parfait. Je vais mettre une Frambi classique. Allons-y. Petit hyper ball. Allez, gros lemme. Rejoins-moi. 1, 2, et 3. C'est capturé. C'est good. Et ensuite, on va passer à la troisième page de quête. Du coup. Ton travail t'a permis d'attraper un gros lemme. Les capitaines d'équipe et moi-même avons examiné les montgolfières de la team Goroket. Et avons découvert que les chefs de la team roquette utilisent des Pokémon de type vol. Ton golem sera... Ton gros lemme. Eh oh, c'est un gros lemme. C'est pas un golem. C'est pour parler, professeur Willow. Ton gros lemme sera un ajout utile à ton équipe de combat. Car les Pokémon de type vol sont vulnérables aux attaques de type roche. Utiteuf, il est temps de faire trembler la team Goroket et de sauver ses Pokémon obscur légendaire. Alors, il faut battre Arlo, Cliff et Sierra. Les trois boss du coup. Et ensuite, on aura un radar incroyable roquette qui nous permettra de faire popper Giovanni. Tout simplement. Donc ça, ce sera plutôt très très top. On va partir en recherche de Arlo, Cliff et Sierra. Tout simplement. Alors, Loïc m'a dit que si je cliquais là actuellement sur la Montgolfière, vu que j'ai un radar roquette, je vais pouvoir lancer un combat contre l'un des sbires. On va voir. Et on a actuellement Cliff qui est juste ici. Donc, on va lancer un petit combat contre Cliff. Et on va utiliser notre radar roquette, bien entendu. Mon sac d'objets est plein. Je ne recevrai pas d'objets suite au match. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas à chaque fois vider mon sac. Ça n'aurait pas de sens. Allez, c'est parti. Moi, je vais le taper avec des Karcha Crocs. Ça ira très bien. Karcha Crocs. Karcha Crocs. Vous prononcez comme vous voulez. Ok. Donc, attention à son… Il est fort quand même, lui. Il est fort. On va utiliser Colère avec mon petit Karcha. Histoire de lui faire au moins tomber un premier bouclier. Je ne vais sûrement pas réussir à le battre du premier coup. C'est souvent comme ça. Mais ce n'est pas très, très grave en soi. Le but, c'est qu'on le batte au bout d'un moment. Ça ne va pas me consommer un autre radar ou quoi. Il n'y a pas de souci. Sa stade de défense baisse beaucoup. On va réutiliser Colère. Comme ça, on lui enlève son deuxième bouclier. C'est déjà un bel avantage de lui avoir fait tomber ses deux boucliers. Voilà. On est pas mal. Et j'arrive même à le mettre KO sans que mon Karcha Croc soit KO. Donc, ça, c'est plutôt un petit exploit. Une petite victoire, comme on dit. Et il est KO. Bon, là, je vais directement mourir derrière. C'est dommage parce que contre Tyrannosif, je lui faisais énormément de dégâts. On va envoyer Macogneur contre Tyrannosif. Regardez, regardez comme il fait mal. Pam, pam, pam. Il est KO. Incroyable. Et ça va terminer sur, attention, un Articodin qu'on met très très mal. Et on va le terminer avec Close Combat. Et ça devrait être bon, normalement. Ça devrait être bon. Au pire, je peux relancer un deuxième Close Combat juste derrière. Il est KO. Et ben voilà. Il me restait encore un Pokémon. Finalement, en fait, on s'en est très très bien sorti contre Cliff. Et on va pouvoir avoir une rencontre d'Articodin Obscur. C'est ça, me semble-t-il. Je ne dis pas de bêtises. Quand je vais valider la quête. Là, d'abord, je vais avoir Scarabrut. Et ensuite, j'aurai Articodin, Scarabrut qui est juste ici. Bam. On est venu l'utiliser. Alors, par contre, là, Scarabrut doit faire vite se calmer. Merci. Et Articodin, du coup, en Obscur, normalement, qui peut être Shiny. Je ne dis pas de bêtises. Vu qu'Articodin normal peut être Shiny, la logique voudrait qu'en Obscur, il peut être Shiny. On va voir. En tout cas, let's go. On valide. Et c'est un Articodin Obscur, tout ce qu'il y a de plus normal. Je vais utiliser une Benanana. Tout simplement parce que c'est bien d'avoir pas mal de bonbons sur les légendaires. Et c'est pas mal d'avoir des bonbons Articodins plutôt cool. C'est dommage que les bonus qu'on a débloqués hier ne soient pas appliqués aujourd'hui. Les Pussières d'étoiles en plus, les XP en plus, les bonbons en plus. Ça aurait pu être cool d'avoir ça, justement, quand on a des bons Pokémon comme ça en face de nous. Il n'y a pas de liant, en fait. Ça manque de liant. De liant. Ça marche aussi. Une continuité. Articodin est capturé. Et c'est good. On va l'évaluer quand même pour voir comment il est. Et il n'est pas trop trop mal. Attention, il n'est pas au max. Mais il n'est pas trop mal. C'est plutôt cool. On ne va pas le purifier. Même si purifier un Pokémon permet de lui monter ses IV. Donc, en vrai, il pourrait être très très fort, cet Articodin. A voir. Bon. Maintenant, je vais cliquer sur Quillfish. Je vais vérifier un petit peu si je n'ai pas des Shinies qui sont dans le coin. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de Pokémon qu'on peut payer. Ce serait intéressant à savoir. Du coup, ça y est. J'ai assez d'éléments mystérieux pour refaire un Radar Rocket. Donc, on va directement le refaire. Pour avoir cette fois-ci accès au deuxième boss. Avant ça, je vais bien entendu rappeler mes Pokémon qui sont KO. et soigner les quelques Pokémon qui auraient perdu des PV dans ces petits combats de sbire. Ça peut aussi être sur les Pokéstar. Ah oui, j'en ai une là. C'est bon. J'ai Carla. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Ouais. C'est ça. Mais après, c'est son deuxième prénom que j'ai utilisé. C'est pour ça. Elle s'appelle Sierra Carla. Oh, tu penses que les confettis sont pour toi ? Désolé. Mais c'est pour fêter notre victoire. Un placard. Je sais que tu n'es pas à la hauteur, alors finissons-en. Allez, je pars là-dessus. Let's go. On va voir. Est-ce que ça fait mal ou pas ? Mais oui, mais oui, il fait mal notre Macogneur. Il est incroyable. Je ne peux même pas utiliser mon Close Combat tout de suite, je pense. En vrai. On va attendre. Ok, parfait. Deuxième Pokémon. C'est des Molosses. Je ne vais pas avoir besoin non plus d'utiliser Close Combat, je pense. Hop, 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 hop. Est-ce que je vais réussir à le battre sans mettre une seule attaque chargée ? Non, quand même pas. Non, allez, je vais utiliser Close Combat sur l'Elector. Ce sera déjà ça. Même si ça ne fait pas super mal, c'est toujours ça. Alors, il l'a bloqué. Ah oui, c'est vrai qu'il bloque que les attaques. J'avais oublié ça. Hop. Deuxième Close Combat à la suite. Et ensuite, on va refaire un troisième Close Combat. Oh là là, quel macogneur de compétition. Et Close Combat. Ah, peut-être qu'il va nous mettre KO notre... Aïe, aïe, aïe. Oh, il nous l'a mis KO. OK. Oh, bien joué. Voilà, Lector, bien joué. Bravo. Bien, Wesh. Bien, Wesh. Bon, ce n'est pas pour ça qu'il va faire Long Feu. Mais pas mal. Bon, après, macogneur a réussi quasiment à tout faire. Donc, Basse Sierra. On peut avoir potentiellement un Terral Obscur Shiny, je pense. Ce serait cool. Après, ce n'est pas sûr que ça le fasse. Des potions max, des potions. C'est vrai que j'aurais besoin de soigner un petit peu. On a 6 Balls. Sauver le Pokémon, c'est un Terral. Tout ce qu'il y a de plus classique. On tourne, on lance la Pokéball. Mais ensuite, on va avoir accès du coup à un Elector Obscur. Et ça, ça va être très, très cool en récompense. Terral est capturé. On va sur l'Elector Obscur. Où est-il ? Il est là. Bam. Et il est juste ici. Parfait. Il est beau. On va utiliser une Benanana. Comme ça, ça nous permet d'avoir des bonbons Elector en plus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Un. Deux. Et non. Il est ressorti. On réutilise une Benanana. Aïe, aïe, aïe. Pas facile de lancer les Balls sur l'Elector. On ne comprend pas trop où est son rond. Ce n'est pas très grave, mais on va voir. Ouais, non, là. Pas réussi à lancer dans le rond. Un. Ça ressort. OK. Un. Deux. Trois. C'est capturé pour l'Elector. Donc ça, c'est bon. Plus qu'un boss à battre. Avant la prochaine page de quête. Elector, juste ici. On va l'évaluer. Il est plutôt propre. 14. 14. 11. 14. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, on va utiliser... Alors du coup, il faut lui enlever frustration. Donc on va aller dans objet. On utilise une CT attaque chargée. Et on enlève frustration sur l'Elector. Et du coup, il apprend Fatal Foudre. Ce qui est plutôt pas mal. Et je vais encore une fois faire des petits combats de sbire. Avant ça, Chek'on, ce monsieur Salamèche. Chek'on, ce monsieur Bulbizarre. J'aimerais bien avoir les starters en Shiny. Ce serait top. Chauve-sourire aussi. Ce serait un bon Pokémon à avoir en Shiny. Vu que je ne l'ai pas encore eu. On a un petit sévipère par ici. Carvana. Ce serait top aussi. Blitzy, je l'ai déjà eu. Un autre petit Carvana. Je check. Je check un petit peu tout. De manière à voir ce qu'il y a autour de nous. Et qu'est-ce qu'il peut... Oh ! Noix de coco d'Alola Chahini. Le deuxième, du coup. Eh bien, super. On va utiliser la Frambi dorée. T'es fier de moi ? Parfait. Et... Un... Deux... Et trois. C'est capturé. C'est capturé. Noix de coco d'Alola. Shiny, il est là. Évaluons-le. Il est claqué. Il est claqué. On verra, Loïc. On s'arrangera, nous, au niveau des petits échanges. Et je n'ai plus de place dans mes Pokémon. Ah bah, c'est comme quoi, hein ? Incroyable, hein ? Regardez, je vais vous montrer au niveau des chromatiques. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Qu'est-ce que j'ai eu ? Alors, hier. On va revenir dans l'ordre. On a eu... On a eu Zarbigé, Tilton, Osatuer, Magmar, Caninos, Ponita, Sac de Neu, Neu Neuf, Blitzy, Noix de coco d'Alola, Zarbio, Hermure, Sevipère, Aflamma Noir, et Noix de coco d'Alola, Shiny, aujourd'hui. Pour le moment, c'est pas mal. On est pas mal. Sur le week-end, on est plutôt propre. Allez, il va falloir que je fasse d'autres combats de sbire. On s'est donc posé pour manger. Et donc, on est allé chercher un petit McDonald's. Et je vais vous montrer ce que je bois du Level Up. Vous l'aviez deviné, hein ? Vous l'aviez deviné. Eh oui, la petite boisson Level Up. Mais alors, pourquoi je vous en parle ? Pourquoi je vous en parle ? Eh bien, tout simplement parce que, à partir d'aujourd'hui, quand vous voyez cette vidéo, c'est l'anniversaire de Level Up. Joyeux anniversaire Level Up. Oh non, peut-être pas faire toute la chanson. Et du coup, à cette occasion, vous avez deux pots de Level Up pour le prix d'un. Vous savez, comme si vous aviez 50% de réduction, en fait, tout simplement. Donc, c'est plutôt cool. Un pot comme ça, c'est en fait 40 boissons de Level Up. Et comment ça se passe ? Eh bien, on remplit un petit shaker d'eau. On prend la petite spatule et on prend de la poudre, donc juste une dosette. On verse. Et ça y est, j'ai quasiment fini de préparer ma boisson. C'est une boisson, du coup, énergisante qui va me permettre d'avoir de l'énergie pour la suite de cette chasse. On secoue. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et ça y est, c'est prêt. Et pendant ce temps, oui. Avec quel code est-ce que vous avez deux produits pour le prix d'un ? Ah oui, parce que moi, je suis déjà sur le site. Et voilà, tu ne sais pas. Avec le code NUTYTUFF2, en fait, tout simplement. Vous tapez NUTYTUFF2. Et c'est le code, c'est le code promo qui vous permettra d'avoir, eh bien, deux produits pour le prix d'un. Et c'est parti. Alors là, j'étais sur la saveur ICT Maracara. Je ne sais jamais prononcer. Mais c'est globalement ICT, eh bien, tropical. Non, plus exotique. Ce n'est pas pareil. C'est à peu près la même chose. Et c'est très bon. Et c'est très, très bon, ça. Cette petite saveur de vacances, en fait. Tout simplement. Ça a le goût d'été. Et du coup, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai eu deux Chalini tout à l'heure. Je vous montre les réactions juste avec l'écran du téléphone et avec le son de ma voix. Oh, ça, tu es heureux Chalini ? Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Magicarpe Chalini. J'ai fait tous les sbires et maintenant, je suis au chef Arlo. Je vais te battre rapidement, me dit-il, pour vite retourner faire la fête. Et ça, c'est un bon état d'esprit et je lui laisserai presque la victoire parce qu'il dit ça. Je trouve ça normal. Cependant, tout de même, j'ai envie de le mettre KO. Moi, je vais plutôt mettre Karchakrok au début. Tu dis qu'il a Sizaïox ? Donc Sizaïox, il est quoi ? Il est à Acier Insectes ? Oui, bien sûr, bien sûr. Un feu, c'est bien. Après, est-ce que j'ai vraiment un bon feu ? Je ne sais pas. Sulfura. On va aller le chercher avec Tyrannosif en dernier. Terminé. Et on va soigner à l'aide de Potion Max, notre Tyrannosif. On va voir si ça passe. Karchakrok, Arcanin et Tyrannosif. Regardons. On verra. Ce n'est pas sûr que ça passe. On va voir. Alors, le Miss Dibull. Normalement, il devrait perdre pas mal de PV là-dessus. Oui, super. Super. Ça va super bien sur Miss Dibull. C'est top. Je vais lui faire perdre son premier bouclier parce que je sais qu'il va l'utiliser. Parce qu'ils sont quand même un peu bêtes, les boss. Il n'y a jamais de moment où ils se décident de ne pas utiliser un bouclier. Chose qui pourrait les aider parfois à gagner un combat. Donc là, c'est bon. Sur le Miss Dibull, il est KO. Ensuite, on passe sur le Cisaïox. On va continuer avec Karchakrok. Oula, il y a du vent. Il y a du vent. J'ai peur pour ma caméra. Je ne pense pas qu'elle puisse s'envoler. Mais on ne sait jamais. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, je vais camoufler le micro de cette manière. De manière pas très, très sexy, je vous avoue. Allez, on va se cacher. En fait, le vent vient de partout. Si je me mets comme ça, peut-être que j'ai moins de vent. Ah ! Par ici, j'ai moins de vent. J'arrive, les gens. Hop ! Tac ! Ok, on est mieux. On est mieux là. Normalement, j'aurais moins de vent. Pardon. Là, le combat est un petit peu... Un petit peu messi. Et je ne parle pas du joueur de foot. Et le dernier, c'est Sulfura. Toujours un Karchakrok au combat. Ensuite, on va envoyer Tyrannosif. Alors, je crois que c'est celui qui a l'âme de rock. Oui, il a l'âme de rock, celui-là. Oh là là, comme il fait mal ! Il l'a mis KO en 5 millisecondes. On a battu Arlo, le chef de la team Go. Lui, il a en Pokémon un Misdibule. Misdibule, c'est pas mal. Hop ! C'est parti, on va le sauver. Il est là. On va utiliser... Une petite Benana, c'est toujours bien. Tac. Alors, Misdibule, arrête avec... Voilà, merci. Heureusement, Criolu est là pour renvoyer les balls. Franchement, ça m'a sauvé plusieurs fois, ça. Et c'est plutôt très propre. Misdibule est donc capturée. Ça, c'est top. Et on va pouvoir ensuite, eh bien, récupérer sa récompense. Qui va être, du coup, un Sulfura. Un Sulfura. Obscur. On va également utiliser une Benana sur lui. Et attention, il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup, cet homme. Il bouge énormément. Donc, alors, on va attendre qu'il fasse une attaque. Parce que là, je sens que... Voilà, merci. Ah là là, il est loin. Allez, c'est bon. J'ai fait un joli. Peut-être que ça suffira. Un... Non. Peut-être que ça Sulfura. Eh, ça, c'est drôle. On y va. On utilise la baie. Il attaque. On lance la balle. On est sur un joli. Encore une fois. Est-ce que cela sera suffisant ? Non, toujours pas. La Benana. Il attaque. On y va. Ah non, c'était presque un super. Super. Oh, il renvoie la balle. Pam. Ça nous fait un super. Encore Riolu. Est-ce que Riolu va être le MVP de ce GoFest ? C'est grave possible. Deux, trois. Ça capture. Vraiment, à chaque fois. Riolu, en fait. Riolu, c'est le dresseur. Et moi, je suis le Pokémon, en fait. J'ai compris. Et on va l'évaluer. Il est donc… Ah, il n'est pas si ouf que ça. Deux étoiles, c'est un peu dommage. On va utiliser une CT attaque chargée pour lui enlever frustration. Et du coup, il obtient Surchauffe, qui est une attaque incroyable. 160 de puissance. C'est magnifique. Et maintenant… Alors, attendez. Laissez-moi checker ce petit Fermit. Voilà. Il n'est pas shiny, mais il aurait pu. Ce serait cool de le Fermit de l'avoir en shiny, vraiment, comme Pokémon. On va checker Blitzy. Et la Poreille, juste ici. Parfait. On va aussi checker Magikarp, qui n'est pas shiny non plus. Et… Allez, checkons un Ossature par là. Pas shiny. Et un deuxième Ossature par ici. Pas shiny non plus. On va aller récupérer les récompenses de cette nouvelle page de quête. On va avoir 20 rappels max. On va avoir un super radar roquette qui va nous permettre de faire popper Giovanni. Bravo. Tu as vaincu Sierra, Cliff et Arlo. Il ne reste plus que leur boss, Giovanni. Nuttituff, tu es prêt. Spark, Blanche et Candela peuvent s'occuper des chefs de la team Go Rocket pendant que tu te prépares à affronter… Oh là là, attends, c'est beau avec ce vent là. À affronter le boss. Intéressant. Les chefs de la team Rocket commandent ces Pokémon obscurs légendaires qui sont généralement réservés aux boss. Nous apprendrons peut-être ce que cela signifie en découvrant le plan sournois de la team Go Rocket. Et en découvrant… En découvrant… D'accord, il dit deux fois en découvrant… Il se répète parce qu'il bégaye un petit peu. Et en découvrant… En découvrant le Pokémon que Giovanni a maintenant sous son contrôle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu un message encourageant de la part des capitaines d'équipe à propos d'un phénomène mystérieux. Tu te souviens de cette puissante énergie dont je te parlais hier ? Les capitaines d'équipe ont rapporté que les dresseurs du monde entier ont soudain ressenti une énergie similaire qui les a remplis d'espoir et de détermination. Lors de mes recherches, j'ai trouvé des documents au sujet de cette même énergie. Ils font référence à un Pokémon fabuleux qui partage son énergie infinie avec les autres Pokémon et qui garantit la victoire lors des combats. J'ai le sentiment que c'est pour cela que la team Goroket est ici. Peut-être que la team Goroket espère utiliser ce puissant Pokémon pour mettre en œuvre son plan sournois. J'ai entendu dire que Giovanni commence souvent ses combats avec son copain Pokémon Persian, qui est vulnérable aux attaques combats. Le macogneur que tu as attrapé plutôt pourrait t'aider. Bonne chance, Nuziteuf. Le sort du festival Pokémon Go est entre tes mains. Je vais tous vous sauver. Bas le boss de la team Goroket. Bam ! Donc c'est parti, on va activer le super radar Go. Alors normalement, ça y est. Normalement, ça y est, on va pouvoir battre Giovanni juste avant ça. Allons soigner quelques Pokémon. Karchakrok, Tyrannosif et Macogneur. Macogneur qui va être très très utile dans ce combat. On va utiliser des hyper potions également pour soigner les autres. Bam ! Bam ! Et bam ! Je vais aller voir un petit peu mon Macogneur juste avant. pour voir si par hasard, je ne pourrais pas lui augmenter ses PC à mon Macogneur. Non, je ne peux pas le recharger. Il faut 14 bonbons Macogneur pour l'augmenter. Aïe, aïe, aïe. Mais tout ça, il est quasiment au max. Il est quasiment au max. Allez, vous savez ce qu'on va faire ? On va utiliser un petit super bonbon sur lui. Un seul. Bam ! Comme ça, on peut le monter encore, recharger. Et il passe à 3049 PC. Ce qui est plutôt propre au niveau de ce Macogneur. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est prêt. Il faut juste que j'aille dans mes objets et que j'enlève quelques potions, quelque chose dans le genre. Parce que sinon, je ne pourrais pas récupérer d'objets. Si, c'est bon, je suis à 2282, donc on est bon. Et let's go ! Giovanni, es-tu là ? Es-tu là, Giovanni ? Ah, pour le moment, il n'a pas l'air d'être là. Ah si, trois petits points. Je n'avais pas vu, il y a marqué trois petits points. J'étais d'abord impressionné par ta détermination. Maintenant, tu commences à m'énerver. Le festival m'appartient. Tu vas regretter de me mettre des bâtons dans les roues. Tes Pokémon seront à moi. Pas de souci, Giovanni. Combat, c'est parti. Le combat contre le boss. Giovanni, Macogneur, Karchakroc et... Et Métalos, ça devrait être bon. Moi, j'y crois. J'y crois honnêtement. De toute façon, Macogneur, il va faire déjà très très mal au début au Persian. Allez, vas-y. Bam ! Regardez, regardez cette puissance. Cette puissance. Alors, il fait quand même un peu mal, Persian. Attention, disons-le. Son deuxième Pokémon, ça va être Sabelette. Attention, Sablero, pardon. Oh, mais regardez comme il a mal. Regardez comme il a mal. Est-ce que j'attends ? Vas-y, vas-y. Je vais le laisser mettre KO. Bam ! C'est bon. Et on va terminer. Je vais utiliser des Close Combat. Allez, sur Mewtwo. Même si en soi, il va se protéger. Il va se protéger contre ce Mewtwo. Bam ! Ok, je peux utiliser, je pense, bientôt un deuxième Close Combat. C'est bon. Deuxième Close Combat sur le Mewtwo. Donc, on lui fait tomber son deuxième bouclier. Là, on l'attaque. Et malheureusement, on n'a pas pu faire un troisième Close Combat. Ce n'est pas très grave. On va envoyer Metalos qui fait très, très mal. Qui fait très, très, très mal et qui va pouvoir le terminer avec Point Météor. C'est parti. Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Et c'est good. Au revoir, Mewtwo. C'était très rapide. C'était très facile. Dis-donc, j'ai même galéré sur plus des sbires que sur Giovanni. Tu as gagné cette bataille, mais pas la guerre. Ah bah attends, ça fait quand même deux fois que je le bague. Giovanni, il va falloir qu'il se calme. Potion Max. Et on récupère du coup 13 Ball. On va sauver le Pokémon et on sauve dans un premier temps Persian. Donc, c'est parti. Persian, tranquillement, on utilise l'Honor Ball. Un, deux, trois. Persian capturé. Et maintenant, ça va être l'heure d'essayer d'avoir Mewtwo. Mewtwo. Obscur. Il est là. Regardez. Il est ici. Il est beau. 1740 PC. On va utiliser une baie Nanana. Hop. Allez, Mewtwo. Rentre. On lui met un super. Un. Il ressort directement. Ok. Je vais avoir besoin de l'aide de mon poteau Riolu, je pense. Il va m'aider, je pense, à attraper ce Pokémon. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas bien lancé. C'est mieux lancé. Toujours un super. Allez, un, deux, trois. C'est capturé, même sans Riolu. Donc, plutôt pas mal. Il est capturé, ce Mewtwo. On va l'évaluer. Il est PC 1740. Et il est deux étoiles. Il n'est pas incroyable. On va utiliser une CT attaque chargée sur Mewtwo de manière à lui enlever frustration et à lui apprendre lance-flamme. Ok, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite de la quête ? Dans la suite de cette quête, un Pokémon apparaît, les amis. Mais qui est ce Pokémon ? Hyperball, deux encens et... Et... Aller à sa rencontre. Regardez qui c'est ! Oh, bah, attendez. On va... Je vais activer un petit peu la réalité augmentée. Regardez, il est là. Il est là, notre Victini. Il est là, il est beau. Attends, vous ne voyez plus si je me baisse. Bon, il est juste là. Il est juste en bas. On y va. On va... Je ne peux pas changer de Pokéball. Je suis obligé de l'avoir avec des Pokéballs. Incroyable. Eh bien, ce n'est pas grave. Hop. On va lancer. On lance la ball. 1. Il ressort. Alors, si c'est comme Mew, il rentrera à la troisième ball. Si je ne dis pas de bêtises. Il rentrera à la troisième ball, quoi qu'il arrive. Si c'est comme Mew. 1. 2. Et il ressort. Et attention, c'est parti. Troisième ball. Troisième ball lancé sur lui. Il n'y a même pas de cercle. Il n'y a rien du tout. On est quasiment sûr de l'avoir. 1. 2. 3. Et c'est capturé pour ce Victini. Ça y est, on a enfin Victini, le Pokémon. Victoire. Victorieux. Regardez qu'il a ajouté au Pokédex. Il est beau. Mais ça veut dire que du coup, je ne pourrais pas mettre de faute de baie. C'est dommage, ça. J'aurais bien mis une baie nanana pour le capturer. Mais ce n'est pas grave. On va avoir des bonbons Victini en récompense de la prochaine chose. On va l'évaluer ce Victini pour voir. Il est deux étoiles. Il n'est pas incroyable. Ce n'est pas très très grave. Regardons ce que nous dit le professeur Willow. Newtiteuf, tu as réussi. Tu as repoussé Giovanni. Je n'aurais jamais pensé qu'il oserait transformer Mewtwo en Pokémon Obscur. C'est un mystère sur lequel nous devons enquêter. C'était un combat difficile. Non. Et le fait que tu as vaincu Mewtwo démontre la capacité du dresseur. Spark, Blanche et Candela ont remporté la victoire contre les chefs de la team Rocket Go. Et les ont également fait fuir. Grâce aux efforts de tous, nous avons sauvé le festival Pokémon Go. Il faut fêter ça. La team Go Rocket en avait apparemment après Victini le Pokémon Victoire. Certains disent que ce Pokémon apporte la victoire à son dresseur, quel que soit le combat. Je suis maintenant sûr que l'énergie que nous avons tous ressentie provenait de Victini. Je suis très impressionné par ta ténacité et ta détermination. Le festival Pokémon Go a été sauvé grâce à ton travail acharné. Merci. Et on récupère les récompenses. Bam. 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 On récupère encore ces récompenses-là. 20 Hyper Balls, 20 Beaumont Victini, 2 Encent. Et oui, allons nous amuser. Il est encore temps de profiter des festivités. Bien que le festival Go de cette année ait été un peu différent des précédents, je suis ravi que les dresseurs du monde entier puissent encore se réunir pour célébrer et protéger nos Pokémon bien-aimés. Même séparés, nous sommes toujours unis par notre amour des Pokémon, quels que soient les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Tu peux toujours compter sur tes Pokémon. et amis dresseurs et les rafales de vent également. Je suis certain que nous nous retrouverons tous ensemble bientôt en attendant à tes marques près Go. Ça ne veut toujours rien dire. Ça ne voulait rien dire hier, à tes marques près Go. Ça ne veut rien dire aujourd'hui. Prends une photo de Victini. Attrape 20 espèces différentes de Pokémon et envoie 3 cadeaux à des amis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une photo de Victini ensemble. Puis après, le reste, je le ferai pour checker des Pokémon. Parce que le but, c'est aussi de trouver peut-être quelques petits autres Pokémon Shiny. C'est parti, on y va. Prends une photo de Victini. Bam, bam, bam. Salut Victini. On va le mettre, allez, juste par là, comme ceci. Boum. Et qui c'est qui vient d'arriver sur mon Victini ? On essaie de prendre une photo sympa de Victini. Regardez qui c'est qui a une machine à laver et une meuf avec les cheveux violets de la Team Rocket. Je croyais qu'ils étaient partis. Il faut m'expliquer. Willow, ils sont partis ou ils ne sont pas partis ? Incroyable. Bon, en tout cas, j'ai pris la photo de Victini. On est bon. Je vais aller chasser d'autres Pokémon. Maintenant que le festival GoFest est sauvé grâce à nous, grâce à nous tous, eh bien, on fait un petit Dialga qui est plutôt gros, disons-le. Mais c'est top. Imposant, pardon, excuse-moi. J'ai été médisant face à Dialga. Il ne peut pas être shiny, mais ce serait cool de l'avoir en 100%. Allez, Dialga et KO. Alors, j'ai 16 balles et il est 2255. C'est bien ou pas ? Ah, c'est mieux, toi. Bon, je vais l'essayer avec une nanana argentée, moi. Je le tente. Oh, il est loin. Loïc, vu que tu l'as fait rentrer, viens, tiens la caméra. Eh non, il ressort. On y va. Excellent. Un, deux, trois. Super. Nanana argentée, c'est génial, ça. C'est génial. Et c'est ma première espèce de Pokémon différent que je capture, là, puisque je dois en capturer 20 espèces différentes. Donc, ça, c'est cool. Ça fait plus de bonbons. Il est là. On l'évalue. Il est 3 étoiles avec défense au max et attaque et PV à 11. Donc, c'est plutôt correct. C'est sympa. Cette fois-ci, on est sur un Giratina. Alors, il est dans sa forme. Je ne sais jamais si c'est la originelle ou la non originelle, là. Voilà, la forme. Eh bien, j'ai dit ! Nous dit Flo au loin. Mais, en effet. Et donc, du coup, cette forme-là peut être shiny. Je ne sais pas si l'autre peut être shiny. Non ? Eh bien, voilà. Celle-ci peut être... Je l'ai déjà, Giratina en shiny, mais je ne dis pas non à un deuxième. Je ne dis pas non à un deuxième, c'est sûr. On y va. Let's go. Bon, il est quasiment KO, alors. Giratina et KO. Alors, combien de PC, déjà ? Ça, c'est la première interrogation. Il est à 1892, moi, de mon côté. OK. Alors, les petites baies. Poussière d'étoiles. Il gagne 15 raids. Ah, ça, j'ai enfin fait ce truc-là. C'est top. Et il n'est pas shiny non plus. Je vais le capturer. Et on regarde après combien de PC il a. Alors, il est capturé. Je l'évalue. Et il est... Oh, il est pas mal. Il est max en défense, max en PV. Et il a 11 en attaque. Donc, il est vraiment très, très propre. Je suis plutôt très content de ce joli Giratina. Me voici de retour chez moi. On vient de rentrer après cette petite journée de chasse. J'ai récolté quelques autres shiny. Alors, laissez-moi juste checker. Tiens, ce Levenar, par exemple, qui n'est pas shiny. J'ai récolté quelques autres shiny. Regardez, laissez-moi vous les montrer. J'ai eu Quillfish. Alors, ça, c'est vraiment magnifique. Quillfish, shiny. J'ai eu également... Et donc, vous l'avez vu, un Magikarpinosa tueur. Et puis, aujourd'hui, on a eu également un Noir de Coco. Donc, ça, c'était plutôt cool. Je vais terminer la quête, quand même, du Pokémon Go Fest. Ça pourrait être pas mal. La quête en question me demande d'envoyer 3 cadeaux à des amis. Donc, je vais aller dans mes amis et voir, eh bien, qui peut recevoir des cadeaux, par exemple. Allez, choisissons Nico. Bah non, lui, non. Il n'a pas ouvert mon cadeau. Olimar. Olimar, très bien. Il a ouvert mon dernier cadeau. Donc, je peux lui en envoyer un. On va ensuite choisir... Tiens, Skyboxer. Il a ouvert mon cadeau. C'est génial. Je peux lui envoyer un. Et ensuite, qui d'autre ? On va choisir... Tiens, Croquail, Galius. On va lui envoyer un cadeau. Et c'est parti. On a envoyé nos 3 cadeaux. De cette manière, nous allons donc, eh bien... Alors, oui, j'ai des coups de soleil sur la tête. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je suis blanc comme des fesses. Des fesses d'enfants, de bébés, de nouveau-nés. Et du coup, je rougis très, très vite. Mais ce n'est pas très grave. En tout cas, ce qui est cool, c'est que là, je réussis à avoir 10 bonbons supplémentaires. Un super incubateur. Et je vais avoir le superbe T-shirt Victini avec le pass premium. Et également les pass premium et les poussières d'étoiles. Les bonus de poussières d'étoiles. Ça va être vraiment top. Morceau d'étoiles. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. T-shirt Victini. Incroyable. Et donc, voilà. Ça y est. Cette quête est finie. Le go-fest est donc terminé. Je vais checker juste le Carvana. On ne sait jamais. Alors, moi, je vais peut-être procéder à des petits échanges avec Loïc. Qui, lui, a eu des choses que moi, je n'avais pas. Mais si on fait un tout petit récap. Parce que je pense que c'est une bonne chose de faire un tout petit récap. On va aller voir les chromatiques que j'ai eues. Parce que c'est un peu ça qui nous intéresse. Si on regarde bien. J'ai eu Zarbiget, Tilton, Osatuer, Magmar, Caninos. Sponita, Sac de Nœud, Nœud 9, Blitzy, Noix de Coco d'Alola, Zarbi O, Hermur, Sévipère, Aflamanoir. Jusque là, aucun doublon. Ensuite, j'ai eu Noix de Coco d'Alola aujourd'hui. Osatuer d'Alola aujourd'hui. Magicarpe d'Alola. Pas du tout, Magicarpe tout court. Aujourd'hui, ceux-là, c'est des pokémons que j'avais déjà. Et puis, j'ai terminé la journée avec un petit Quillfish. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Donc, vraiment très très satisfait des pokémons que j'ai pu avoir dans ce GoFest. Ça fait 18 Shining au total pour le moment sur les deux jours. Donc, c'est top. Et peut-être ce Salamèche. Non, pas Shining. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle, n'oubliez pas, si ça vous intéresse, Level Up. Vous avez en ce moment, eh bien, deux pots pour le prix d'un. Et vous trouverez ça dans la description avec mon code promo NUTYTUFF2. Merci à tous. C'était vraiment super. Merci à tous les gens de chez Niantic qui ont bossé sur cet événement. Et surtout, vous. On se retrouve en continu, Pokémon Go, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Là, on va avoir débloqué pas mal de choses ultra bonnes. Donc, ça va être top. Dans les prochaines semaines, il y aura des choses. Restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était NUTYTUFF. Et bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada